Bonjour, la parasha de Choukat que nous lisons ce Shabbat doit être, peut-être, doit porter un sous-titre. Parce que l'événement majeur qui va marquer cette parasha est celui, sans aucun doute, du rocher que Moshé a frappé au lieu de lui parler. Alors j'ai envie de dire que le sous-titre que je propose humblement pour cette parasha, ce serait la parole ou le bâton. Et c'est cela qui résume véritablement cet épisode, surprenant cet épisode un peu mystérieux. Beaucoup de questions peuvent être posées à ce sujet. Essayons de nous rappeler de quoi il s'agit. Voilà que de nouveau, nous sommes toujours dans le désert, avant la terre de Canaan, et de nouveau le peuple a soif. Vous allez me dire, mais dans un désert on a toujours soif. Oui, mais jusqu'à présent il y avait un puits qui, miraculeusement, suivait Israël dans toutes ses étapes dans le désert pendant 40 ans. Un puits d'eau, tout simplement. Il suffisait de puiser de l'eau fraîche et claire dans ce puits pour boire et abreuver tout le bétail qui était avec eux. Et d'où venait ce puits miraculeux ? Grâce aux schoutes, nous disent nos sages, de Myriam, la sœur de Moshe. Or Myriam, nous en parlons dans cette paracha de Balak, Myriam était morte, était disparue. Elle est arrivée à la fin de sa vie, en même titre que Aaron, et il ne restait plus que Moshe parmi les trois frères et sœurs. Et si tôt après, c'est de cela que c'est grâce à cette, on va dire, cette smichoute, cette succession d'événements, que nous comprenons que c'est Myriam qui, par son mérite, maintenait le puits à l'existence jusqu'à ce qu'elle ayant disparu, le puits aussi était disparu. Et finalement, Moshe a demandé à ce qu'on puisse abreuver le peuple qui avait soif, et pour cause, le puits n'était plus là. Et à partir de là, nous voyons qu'il y a de nouveau un épisode d'agression ou d'agressivité contre Moshe, qui reçoit les doléances du peuple une fois de plus à lui seul, qui veut boire et qui impose tout de suite de boire, lui, le peuple, et tous les troupeaux qui étaient avec. Bien sûr que Moshe va s'adresser à Dieu, n'ayant rien d'autre à faire. Ne croyons pas que Moshe était un sorcier qui pouvait faire sortir de l'eau de là où il voulait, on ne sait de quelle manière, par des incantations ou autre. Il n'avait pas cette petite boule qui cherchait de l'eau dans le désert. C'est Dieu lui-même qui donnait et qui pourvoyait à la nourriture et à, on va dire, à tout ce qui était nécessaire pour le peuple d'Israël. Voilà que Dieu va dire à Moshe, prends ton bâton et tu parleras au rocher. Il dit Barthème, elle a celle-là, on va dire plutôt que Moshe était encore accompagné, nous ne sommes pas encore à la disparition d'Aaron, qui mourra juste après. Il dit à Moshe et à Aaron, prenez votre bâton et allez parler au rocher. Moshe prend son bâton et va frapper le rocher. Il y a une multitude de petits midrashims qui sont racontés à ce sujet, dans quelles circonstances cela s'est passé. Mais le fait est que l'ordre de Dieu était de parler. Il est évident que cela est miraculeux de parler à un rocher. Et plutôt que de parler à ce rocher, voilà que Moshe va frapper ce rocher avec son bâton. Et beaucoup d'explications sont données, notamment celle-ci qui paraît tout à fait logique. Pourquoi Dieu aurait-il demandé à Moshe de prendre le bâton s'il fallait lui parler ? Et donc Moshe prend le bâton et il l'utilise. Et il l'utilise en frappant ce rocher. Mais ça va plus loin, d'où le sous-title que je vais vous proposer en commençant. Est-ce qu'il faut parler au rocher ou est-ce qu'il faut le frapper ? Et vous allez me dire que c'est exactement la même chose. Essayez donc dans un désert ou chez vous de frapper votre mur et d'attendre que de ce mur jaillit une source d'eau. Vous pouvez aussi lui parler au mur. Rien ne se fera. Et bien finalement, rien ne sera étonnant parce qu'on n'a jamais vu qu'un homme parle à un mur et on n'a jamais vu qu'un homme parle à un rocher. Et même en le frappant, qu'il en sorte une source jaillissante qui puisse en quantité abreuver un peuple de plusieurs millions d'individus. Cela me fait penser justement à cette situation dans laquelle nous aimons nous trouver face au mur au cotel qui est derrière moi. Et précisément ce cotel qui va symboliser le lieu le plus sacré vers lequel convergent toutes les prières d'Israël. et auprès duquel nous nous sentons très proches de Dieu. Et finalement, des fois, notre prière n'est pas entendue. Non pas parce que Dieu ne veut pas l'entendre, mais parce qu'on ne la dit pas convenablement. Alors on a l'impression, dit la plaisanterie, on a l'impression de parler à un mur. Cela veut dire que finalement, même si c'est le cotel, ce n'est qu'un mur. Et ce que nous voulons, c'est celui qui est placé au-dessus de ce mur ou derrière ce mur. C'est Dieu lui-même qui va exaucer nos prières. Alors en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu comprend très bien la problématique de Moshe. Moshe se trouve maintenant devant une génération, la seconde génération, qui est censée rentrer en Eretz-Kanahane pour en prendre possession. Mais il veut leur parler de manière dure. Il veut éveiller leur conscience et leur dire, attention, ne commettez pas les mêmes erreurs qu'ont commises vos parents. Et à partir de l'un, c'est précisément la difficulté, précisément dans cette relation que Moshe avait avec le peuple, lorsque il leur dit qu'il était temps maintenant de s'éveiller à de nouvelles réalités, au fait qu'ils allaient rentrer dans le pays de Kanaan, et qu'il fallait maintenant fidèlement rester attaché à Dieu, etc. Il fallait qu'il les bouscule d'une certaine façon. Mais avec tout l'amour dont il était capable pour son peuple. N'est-ce pas ? Et des réprimandes dites avec amour sont toujours acceptées. Et voici que Dieu lui dit, parle au rocher, sous-entendu montre au peuple que c'est en parlant à travers la parole qu'on peut les raisonner. Tandis que Moshe était plutôt partisan de la méthode dure et voulait, en frappant le rocher, leur dire, je devrais vous frapper, bien entendu pas physiquement, je devrais être dur avec vous, pour vous faire comprendre que maintenant, il est temps que vous compreniez cette nécessité de rester fidèle à Dieu et de ne pas retomber dans les mêmes erreurs, les mêmes égarements que vos parents. Premièrement, Moshe n'était pas d'accord avec la méthode pédagogique à suivre vis-à-vis de Dieu. Dieu disait qu'il faut parler. Lui disait qu'il faut frapper, encore une fois, ça veut dire utiliser la méthode forte et dure. Et il y avait ici apparemment une divergence entre Dieu et Moshe, au point que, à la suite de cet épisode dans lequel Moshe prend la décision, l'initiative, très remarquable, de frapper le rocher, c'est-à-dire d'agir contre ce que Dieu lui a demandé, ce qui est quand même exceptionnel. Et, à partir de là, Dieu lui dit, tu ne rentreras pas, ni toi, ni Aaron, en terre de Canaan. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous ne semblez pas être les hommes de la situation. Moshe Rabbeinu, tout grand qu'il était, était l'homme qui avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, qui les a menés pendant 40 ans jusqu'aux portes de la terre promise. Mais, à partir de là, il ne pouvait pas assurer son leadership pour continuer sa mission, rentrer en Eretz-Canaan et mener la conquête de la terre. Il n'était pas l'homme qui convenait pour cela. Et voilà pourquoi Dieu, alors qu'avec nos petits yeux, nous pouvons faire remarquer que ce n'était pas si grave que cela de frapper le rocher au lieu de lui parler, finalement, c'est toujours tout aussi miraculeux. Non, Dieu juge que cette faute-là, par rapport à ce qu'il a demandé, est suffisamment importante pour montrer que les deux frères ne pouvaient pas continuer à diriger le peuple. Il fallait maintenant laisser la place à d'autres hommes, qui étaient peut-être de moindre importance par rapport à Moshe et Aaron, mais qui étaient plus adaptés à la réalité du peuple, à l'esprit du peuple, à la personnalité du peuple nouveau, c'est-à-dire la deuxième génération, pour mener les guerres de concat pour entrer en Eretz-Canaan. Et c'est la raison pour laquelle cet épisode a eu pour conséquence malheureuse, et encore une fois une décision irrévocable de la part de Dieu, de ne pas laisser rentrer Moshe en Eretz-Canaan. Aaron va mourir peu de temps après à Hor-Ahar, et Moshe ne mettra jamais les pieds, ne foulera jamais de ses pieds la terre promise, alors qu'il avait tentant et insisté pour le faire. Et Dieu, d'une manière irrévocable, lui dira non, il mourra et sera enterré de l'autre côté du Jourdain, et il ne rentrera pas en terre promise. Cela veut dire, en d'autres termes, que Moshe ne pouvait pas, ne pouvait plus assurer et assumer son leadership sur Israël, parce que maintenant, une nouvelle époque devait naître, et c'est la parole qui primait sur la méthode dure. On peut dire, au plan pédagogique, et c'est aussi très intéressant comme leçon que nous pouvons tirer de cette paracha, il y a des moments peut-être où la méthode dure est nécessaire, d'autres moments où c'est le verbe, où c'est la parole, où c'est la persuasion par la parole qui est indispensable, et c'est peut-être cette méthode-là qu'il est nécessaire de garder et de sauvegarder pour pouvoir pérenniser, encore une fois, la Torah et le peuple d'Israël. Shabbat shalom.